Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, un nouveau message à la veille du déconfinement décidé par le gouvernement. Nous abordons pour la région une nouvelle étape avec des défis extrêmement importants. Permettez-moi tout d'abord de remercier toutes celles et tous ceux, je pense bien entendu aux personnels soignants, à celles et ceux qui nous ont permis de continuer à vivre dans cette période si particulière. Tout le monde s'accorde aujourd'hui à reconnaître qu'on a eu des hommes et des femmes qui ont été à la hauteur de leur engagement et des responsabilités qui sont les leurs. Pour nous, région, quatre sujets majeurs pour ceux de confinement. Le premier sujet, c'est bien sûr le soutien à l'économie, c'est une des compétences majeures de la région. Nous avions, depuis trois ans, je crois, créé un écosystème régional extrêmement favorable au développement économique. Nos indicateurs étaient, en général, tous meilleurs que ceux à l'échelle nationale. Nous allons être durement frappés par cette crise. Tout est mis en œuvre par les équipes de la région, en coordination avec l'État, pour faire en sorte qu'autant que possible, nous soyons encore debout dans quelques mois. La région a quasiment doublé ses dispositifs pour soutenir l'économie régionale. J'ai demandé à Bernard Leroy, président de la communauté d'allumération Seineur et ancien chef d'entreprise, de nous faire des propositions aussi de relocalisation industrielle. Donc nous menons un travail avec les chefs d'entreprise, mais aussi avec les filières, pour que nous soyons en mesure, très clairement, de faire des propositions d'activités nouvelles qui pourraient être sur notre territoire. Je pense bien sûr à la pharmacie, à l'agroalimentaire, mais aussi à des secteurs comme le cuir ou comme le lin, pour prendre des exemples concrets. Deuxième sujet, qui est un sujet bien sûr important, qui est la question des transports. Comme vous le savez, nous avons la responsabilité de l'ensemble du transport ferroviaire et du transport scolaire. Avec SNCF, nous avons cherché à bâtir un modèle qui soit le plus protecteur pour celles et ceux qui seront amenés à reprendre le train. Je cite quelques éléments. C'est l'obligation de présenter à l'entrée de la gare, non seulement son titre de transport, mais le fait d'être en possession d'un masque. Nous allons, dans un premier temps, réserver les trains de pointe aux abonnés pour leur permettre de voyager dans les conditions les plus sécurisantes. Nous faisons en sorte qu'il y ait un nettoyage quotidien et permanent des points les plus sensibles. Je pense aux clenches, je pense aux endroits que nous avons l'habitude de toucher quand nous sommes dans un train, des tablettes par exemple. Nous aurons une désinfection tous les soirs, tant des cars que des trains. Et enfin, un siège sur deux sera condamné pour respecter les règles de distanciation sociale. C'est un enjeu majeur et c'est d'autant plus un enjeu majeur que, comme vous le savez, nous avons un matériel ferroviaire qui est en très mauvais état. Et donc, il faut que nos trains puissent fonctionner, éviter les annulations, éviter les retards. Et donc, la SNCF, à ma demande, mettra dans chaque gare importante un train de secours prêt à démarrer rapidement, si ça s'avère nécessaire. Sur le transport scolaire, les mêmes règles de distanciation sociale seront en œuvre, avec là aussi un protocole sanitaire qui a été discuté et contrôlé par des médecins, des CHU de Caen et de Rouen, afin que nous essayions de bâtir le protocole le plus rigoureux. Tout ça repose, tout de même au bout du compte, sur la responsabilité individuelle de chacun d'entre nous. Troisième sujet, ce sont les établissements scolaires, les lycées, qui sont sous notre responsabilité. Comme vous le savez, je ne souhaite pas une réouverture générale des établissements scolaires, pour une raison simple. C'est que, d'une part, nous aurions l'incapacité de fournir le transport scolaire suffisant, puisque nous réduisons de façon très significative les capacités de transport de chaque autocar. C'est-à-dire que c'est au maximum 50 %, dès lors que nous aurons très clairement les règles qui nous seront fixées par le gouvernement, ce que nous n'avons toujours pas aujourd'hui. Et deuxièmement, c'est bien entendu une réouverture qui doit être, qui doit répondre à des besoins impératifs. Nous ouvrirons pour les examens, si le bac français a bien lieu, nous ouvrirons pour des examens qui pourront avoir lieu, ou qui pourraient avoir lieu dans les lycées professionnels. Nous avons la question des premières années de prépa, où il faut leur permettre de travailler jusqu'à début juillet. Il peut y avoir aussi des besoins particuliers, liés aux jurys, liés à des concours particuliers. Nous ouvrirons au cas par cas, avec une analyse très précise. Mais clairement, une réouverture générale pour quelques jours effectifs de classe, puisque les conseils d'orientation, pour certains d'entre eux, auront déjà eu lieu avant l'ouverture, ce qui signifie la fin de l'année scolaire. Donc très clairement, nous n'ouvrirons que ce qui sera nécessaire et nous aurons ce travail avec l'éducation nationale. Quatrième point, les chiffres du chômage repartiront malheureusement à la hausse. Il nous faudra donc adapter notre offre de formation à ce nouveau défi. Nous étions hier sur un schéma qui était de répondre à des tensions sur le marché du travail. Il nous faudra répondre aux besoins de celles et ceux qui se retrouveront sur le marché du travail et pour qui il faudra envisager des évolutions de carrière. Enfin, permettez-moi de vous dire que j'étais heureux que le gouvernement change sur la question de l'ouverture des plages. Il y avait cette espèce d'incongruité absolument incroyable, c'est que tous les espaces publics étaient ouverts, sauf les plages. Donc le combat qu'ont mené Breton et Normand ont permis de faire évoluer la position du gouvernement, ce qui permettra très rapidement au maire de proposer des plans d'ouverture et donc au préfet d'être en capacité de nous permettre de pouvoir marcher, courir, mener des activités nautiques, aller à la pêche à pied pour, je l'espère, les prochains jours de mai. C'est donc une double responsabilité, une responsabilité collective mais aussi individuelle. Je vous invite à être extrêmement vigilants, prenez soin de vous et vive la Normandie ! Sous-titrage Société Radio-Canada